Salaam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh J'espère que vous allez tous bien Et d'aïmane frqanat najahkom Redim choufou la suite Diel le module droit commercial S'boku choufna la notion Et les sources du droit Choufna le corps judiciaire au Maroc On a vu et on a identifié les personnes Surtout la personne morale Et les biens Où la dernière vidéo On a vu les obligations On les a définies Choufna les sources des obligations Et la classification Bajtoufou jamie les vidéos Waite les sboku d'arna Rahkan khlilukum le lian Diel playlist Fla deskripssa Ril kilikewale Rediatekoum Toutes les vidéos Et en ordre L'yom redim choufou Les contras Redim durouha en deux parties Ennaha de la partie Chouyatouila Redim durouha en deux parties Donc n'mdaw la première partie Donc awal haja Redim daw biha Comme d'habitude c'est un petit historique Diel le contrat Et la définition Donc au Maroc Le contrat est réglementé Par le DOC C'est le Tahir Des obligations et contrats Institué par les autorités Du protectorat français Il comprend une partie Relative aux obligations Et une autre partie Relative aux contrats Donc n'mdaw la première partie Donc n'mdaw la première partie Plusieurs personnes ou parties S'obligent à donner Faire ou ne pas faire quelque chose Donc j'ai dit C'est ce que nous pensons Dans l'obligation Donc le contrat C'est un des attifaks Le contrat est un des attifaks C'est un des attifaks C'est un contrat Les contrats Ils ont déçu Les iradées Des joueurs Des joueurs C'est une autre partie Je n'ai dit 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 C'est un contrat Je n'ai dit la volonté et le consensualisme le consensualisme c'est travis j'ai besoin que nous nous idrants la cl inimigo 1 ou la cnerie les clouses ou les régudes dans les contrats ou la liberté contractuelle comment est-ce la liberté contractuelle alors que j'y a pau de rec freer parce que nous feelons qu'on a mis Koets ou les clouses ils veulent bien sûr pour l'écart le JA bagus je suis m'dièle la qu solid veut pour chier que la contractuelle qui nevoient pas que j'attage Bien sûr, il y a le contrat où il est régi par le daïr des obligations et contrats. D'abord, il y a la classification des contrats. C'est une partie très, très simple. Il y a l'explication de chaque type de contrat. Il y a le CDD et le CDI. Le CDI ou le contrat à durée indéterminée. Le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Durée indéterminée, excusez-moi, que les contrats moins diffusent. C'est un contrat à durée indéterminée. Le CDD, durant la obstruction, à durée indéterminée. Il y a cette durée indéterminée puisqu'il y a laommage à nature un contrat. Donc, c'est cela sur à la santé des contrats. Quand vous avez du contrat à durée déterminée, j'ai bien envie à l' Honn practitioner avec dying, nous tenemos possibilités de la nineteen給êt, Par contre, si tu es indéterminé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une faute, et bien sûr, tu peux dire qu'il faut qu'il y ait une durée indéterminée. Je vais vous montrer les définitions de chacun des deux contrats. Le contrat à durée déterminée, le CDD, est conclu pour une durée déterminée. Les parties ne peuvent pas rendre unilatéralement le contrat avant la date d'échéance. Donc, ce contrat, ce qu'il y a d'un des moultes, les parties ne peuvent pas capir le contrat avant la date d'échéance. Si tu as une durée déterminée, c'est que tu peux terminer les deux ans. Sinon, tu vas avoir d'autres engagements à payer ou à rencontrer parties et tu vas avoir d'autres contrats ou tu vas t'échéance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échéance. Comme le moultre, il n'y a pas d'échéance. Le contrat à durée déterminée est conclu pour une durée indéterminée. Il y a une durée déterminée qu'une des moultes est unilatéralement. Dans ce cas, c'est la différence entre les deux types de contrats. Il y a une autre différence entre le contrat nommé et le contrat innommé. Le contrat nommé, il porte sur des opérations définies dont le régime est fixé par un texte législatif comme la vente, l'ouage, le dépôt. Le contrat innommé, il porte sur des opérations qui n'ont pas été prévues par un texte législatif, mais les besoins de la vie sociale suscitent leur apparition. Le contrat nommé, c'est l'objet du contrat qui a été réglé par un texte législatif ou un texte législatif. Par contre, le contrat innommé, c'est l'opérations dont le contrat nommé, ce n'est pas un texte législatif. Pourquoi ? C'est le sponsoring. Le contrat de sponsoring n'est pas un texte législatif qui a été prévu avant qui a été prévu et qui a été prévu un contrat innommé. Il n'est pas un texte qui réglemente ça. Bien sûr, il n'est pas des règles générales, mais il n'est pas un texte qui parle de sponsoring exactement de la législation marocaine. D'accord ? D'abord, il faut la différence entre le contrat sinalagmatique et le contrat unilatéral. Donc, le contrat sinalagmatique fait naître des obligations à la charge des deux parties qui sont à la fois débitrices et créancières. Exemple, contrat de vente. Le contrat unilatéral, il résulte de la volonté des parties, mais il n'engendre d'obligations juridiques qu'à la charge d'une partie, comme un contrat de prêt. Donc, le contrat sinalagmatique qui... 構 parte des obligations et du objectif. Les deux parties qui ont l'acquitté le contrat, même si je n'applicités, je m'appelle la voiture et tu t'en esprime de gagner. et tu t'aia que tu t'aia que tu... et tu t'aia que tu t'aia que tu... par contre, il y a eu qu'en un contrat de prêt, et tu t'aia que tu t'aia que tu... et tu t'aia que tu t'aia qu'en aie que tu... t'aia que tu t'aia que tu... t'arriver le flux, c'est-à-dire qu'il y a une obligation et pas moi. C'est le contrat unilatéral et le contrat unilatéral. Nous allons voir la différence entre le contrat à titre onéreux et à titre gratuit. Le contrat à titre onéreux, c'est-à-dire que les deux parties doivent faire, ne pas faire ou donner quelque chose. Donc, les deux parties doivent faire, ne pas faire ou donner quelque chose. Par contre, le contrat à titre gratuit, c'est un contrat de bienfaisance. Une partie procure à l'autre un avantage sans contrepartie. Par contre, le contrat à titre gratuit, c'est un contrat de bienfaisance. C'est une partie qui est engagée, qui est engagée, mais elle est engagée gratuitement. C'est pour ça qu'un goulot, contrat à titre onéreux, c'est-à-dire qu'il est engagée, mais le contrat à titre gratuit, c'est-à-dire qu'il est engagée. Nous allons voir la différence entre le contrat commutatif et aléatoire. Le contrat commutatif, c'est un contrat à titre onéreux dont la contrepartie des deux parties est déterminée et équivalente. Nous allons voir la définition. Nous allons voir le contrat à titre onéreux, c'est-à-dire qu'il y a un contrat à titre onéreux. La contrepartie est un équivalent. Moi, je vais vous donner un produit qui donne 500$. Tu peux donner 500$. D'accord ? Le contrat à titre non plus, c'est-à-dire qu'on va donner ou quoi tu peux donner. C'est un contrat, c'est-à-dire qu'il y a une obligation, et que tu peux donner le contrat. dans lequel l'existence d'une obligation et sa valeur dépend d'un événement futur certain. يعni le quimme d'une obligation et la nature d'une obligation m'a ketkouche m'a rufa. Bachelash bachelmesmeselan les assurances kadil ma'aum un contrat. Ou lakin chal gaddiya wuduk ou kifash ou imtah ma'arifch li anna htk ywqa wahad l'insidan hndbash homa kiya wuduk. Donc a dit l'contrat aliatwa. L'obligation d'une l'assurance m'a ketkouche m'a ketkouche m'a ketkouche m'a ketkouche m'a l'assurance b'dat flan flanir g'dat d'ami hedi wadi. Mme kikoune ou des klous bien sûr kik règlemente wale kyn kajchoune hedi kla valore incertaine. Donc hedi y'a la différence entre les deux. Hedi choufou contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive. Le contrat à exécution instantanée, les obligations s'exécutent en une seule fois. Il cesse de produire effet dès l'exécution des prestations. Donc hedi le contrat هذا, ketkoune twenty-store penutine ou linfe d'une obligation Donc l'obligation peut dire de manière successive, il y a un jour à un jour, parce qu'il peut se retourner à une démission. Donc l'exécution des obligations s'échelonne dans le temps. Cela veut dire qu'il est mis à l'époque. Donc c'est une émervement. Il n'y a pas un contrat qui a été mis à l'époque. Il n'y a pas un contrat qui a été mis à la fin de l'année. Il n'y a pas un contrat qui a été mis à l'époque. Il n'y a pas un contrat qui a été mis à l'époque. Ou le contrat qui a été mis à l'époque. C'est le contrat formel, consensuel et réel. Au niveau du contrat formel, une forme est exigée pour son validité. Le simple accord de volonté ne suffit pas pour conclure le contrat. Il faut qu'il y ait un document pour qu'il soit le contrat valide. Nous, avant d'abord, il faut qu'il y ait la volonté de deux personnes pour qu'il y ait une volonté. Il faut qu'il y ait une volonté. Il faut qu'il y ait un contrat. Mais il y a des types de contrats qui ont besoin de-té lahir. Je vais vous montrer de la vérité. Un autre exemple qui n'a pas parlé au commerce ou non, c'est le contrat des cas. Le contrat des cas. c'est un contrat formel. C'est le contrat formel, il ne peut pas dire un contrat, la jeudi, c'est à l'arriver, j'ai besoin de l'expérience. Donc on s'abecte, on s'abecte, un contrat formel. Mais le contrat formel, c'est l'arriver, parce que le contrat formel, Le contrat consensuel, il est valable du seul fait de l'échange de volonté. Donc, le contrat réel, il nécessite pour sa validité et sa création un accord de volonté et la remise de la chose. Le contrat réel, il nécessite pour sa validité et la remise de la chose, il nécessite pour sa validité et sa création un accord de volonté et la remise de la chose. Voilà, c'est la différence entre les trois types de contrats. La dernière différence, les deux derniers types de contrats, c'est le contrat à intuitus persona et le contrat ordinaire. Le contrat à intuitus persona, c'est un contrat conclu avec et pour une personne déterminée en raison de sa personnalité ou ses caractéristiques. C'est le contrat pour une personne製ive et qui déоде l'obligation pour son mariage. Et en Relassen. Enfin, on La personnalité du contractant n'est pas important pour conclure le contrat. Le personnage qui va faire le contrat n'est pas très important. Par exemple, si tu veux faire un abonnement sur le téléphone, tu peux l'abonner en place d'un abonnement sur le smartphone. Ce n'est pas un problème. L'opérateur n'est pas dit qu'il n'a pas d'envoyé le téléphone ou il n'y a pas d'envoyé. D'accord. Tu peux l'acheter le numéro sur le smartphone, par exemple. Bon. Tu peux l'abonner en place ou tu peux l'abonner en place. Mais c'est le meilleur qui peut l'abonner en place ou tu peux l'acheter en place. Mais tu peux l'acheter en place ou tu peux l'acheter en place ou tu peux l'acheter en place. Donc, c'est la différence entre les deux types de contrats. Ce sont des différences basiques ou cellules. Je peux l'acheter en place. Parce qu'on peut l'acheter le nom de chaque type de contrat. Et l'explication et la différence entre les deux types. D'accord. Donc, nous avons la première partie des contrats. Nous avons la définition des contrats et la classification des contrats. Dans la vidéo qui vient, vous allez voir les conditions pour former un contrat. Ou les causes qui permettent le contrat d'annuler. Et ce sont les obligations des deux parties dans un contrat. Donc, j'espère qu'on a la fin. Et maintenant, la vidéo la dernière. J'espère qu'on a la fin. J'espère qu'on a la fin. Et à la fin. But, donc, je sais de moi, je suis très fini. – Sous-titrage FR 2021